Nous voulons la liberté de penser pour Maurice. Réveille-toi Maurice. Maurice, libère-te l'esprit. Maurice l'esprit libre. Free thinkers for Mauritius. Sous-titrage ST' 501 La liberté de penser est bien évidemment pour nous la pierre angulaire qui guide notre existence. Comment est-ce que ça se fait que ça soit aussi important? La liberté de penser nous aide à nous comprendre nous en tant qu'être humain. Ça nous aide à interagir avec autrui. Ça nous aide à définir notre environnement, le monde où l'on vit. Ça nous aide à gérer les obstacles dont on fait face. Et quand on prend le tout ensemble, ça nous aide à évoluer en tant qu'individu et aussi en tant que communauté. Donc, la liberté de penser touche à l'existentiel de qui nous sommes. Donc, pour moi, la liberté de penser est un droit qui s'accitoyera bien et n'a dans la société, dans le monde en fait. C'est une capacité pour penser en dehors d'un cadre qui est bien défini pour l'institution, pour l'autorité, pour la société et qui nous renforce aussi en fait à travers l'environnement qui nous évolue là. Donc, la capacité pour poser bonnes questions à différents approches qu'il y a, à différents processus, à différentes affaires qui arrivent dans la société. Il est important, non seulement pour comprendre ce qui peut arriver, mais également pour essayer d'améliorer la façon dont la société peut fonctionner. Donc, pour moi, la liberté de penser est de s'accueillir et collectivement, il est primordial en fait pour prendre soin à la société, pour régler le problème qu'il y a, parce qu'en même temps, c'est autant qu'il est possible d'améliorer l'opinion de Mane Zodimoune et non pas juste de l'autorité. La pensée, c'est le socle même de la civilisation humaine, de la société. C'est-à-dire, à partir de quel moment l'être humain commence à penser, il commence à dessiner l'histoire, il commence à écrire ce qui est dans son esprit et il permet de pouvoir améliorer une civilisation depuis des millénaires. Si on prend, par exemple, un peu plus loin, la Grèce antique, Aristote, par exemple, qui définit une question de la démocratie. C'est quoi la démocratie athénienne ? Et à partir de là, on gagne les autres travaux, on gagne les erreurs aussi. On pense qu'à une époque qui est forcément extraordinaire, c'est même la vérité, on découvre qu'ils ont dit, par exemple, avec des moyens scientifiques, ou l'avancée de la réflexion et du savoir dans notre société, on réalise qu'en fait, c'est une fausse l'idée, c'est forcément la vérité, tu fais un tas d'un tout fait. Donc, la liberté de penser, il y a une affaire qui est vaste et qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont tout besoin d'une liberté de penser, tant qu'ils ont respecté du monde. Et quand il y a respecté du monde, ce n'est pas parce qu'il y a une pensée, il y a une pensée, il y a un problème de corruption, il n'y a pas respecté, il y a un problème de corruption, il n'y a pas respecté, il n'y a pas d'un fait par rapport à des autres éléments, les autres informations qu'il y a gagné et qui permettent de réfléchir, dire une bonne pensée qui est dans ça. Après, effectivement, on ne vous a pas avec cette immune, on ne vous a pas devant le propos d'Iffamato, mais toujours, la liberté de penser, c'est ce qui avance la société. Sans la liberté de penser, il n'y a aucun travail d'Einstein, par exemple, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'un travail scientifique de la biodiversité, tellement on l'a fait, il n'y a pas d'un. Pour moi, la liberté de penser, c'est vraiment de s'enrichir de connaissances et de partager ses connaissances avec les autres autour de moi. Mais c'est aussi d'apprendre des autres, et si on pense un peu en termes de philosophie, la liberté de penser, c'est aussi de savoir, être à l'écoute et écouter les autres. Et je pense qu'elle est très importante parce que la liberté de penser nous aide à explorer plusieurs concepts et ça nous aide à façonner nos opinions et à changer nos avis, et à évoluer avec notre temps et avec les changements qui nous sont présentés dans nos vies de tous les jours. La politique influence la liberté de penser, mais en même temps, la liberté de penser influence la politique, dans le sens que la liberté de penser, c'est en deux angles rapidement un droit, mais aussi un mouvement. Un droit dans le sens de « si vous guette la déclaration des droits de l'homme et du citoyen » dans l'article 10, l'idée est clairement qu'il pense qu'il est en matière religieuse, culturelle, civilisationnelle, tout ça qu'il est, du moment qu'il reste dans le respect de la loi. Donc, tant que vous pouvez respecter la loi, tant que vous pouvez respecter certaines prérequis sociétaux, par exemple, ou dans la liberté de penser. Vous avez connu que la notion de liberté de penser, il y en a deux points aussi, un point assez interne et un point externe. Un terme manque qui fait parce qu'il y a un droit de penser à ce qu'il y a envie, donc ça qu'il y a envie, du moment qu'il n'y a pas besoin. C'est une façon dont on peut penser, on peut penser à l'intérieur, à l'intérieur, à l'équerre, ou l'esprit, ou pas peu, dire, pas d'affaire faux. Et en même temps, externe, dans le sens où il y a une liberté de penser, qui ou revendique, par exemple, l'on a une manifestation, qui ou a l'on a un plateau télévisuel, qui ou a cause à la radio, l'on a un article, ou pas d'un lit et ou pas d'un métier public. Donc, il y a un défaut. Et en même temps, dans sa façon gait de quelque chose, la liberté de penser, l'influence à la politique qui fait, parce qu'il y a un grand philosophe, un grand penseur, même un dimoune qui peut avoir besoin, un grand éthique pour qu'elle réfléchisse la vie, donc qui ou peut donner l'opinion, et qui, par exemple, dans le monde politique, il y a un message qui trouve ça intéressant et qui les reprend en lit, il peut influencer la politique. Et en même temps, la politique influence la liberté de penser qu'il fait, dans le sens qui, selon le type institutionnel qu'il y a, une démocratie, aussi bien une autocratie. Donc, un côté d'une démocratie, il y a un dimoune pour inspirer un parti politique, parce qu'il y a un parti politique pour intégrer les autres le fait que, « Ah, il y a un dimoune pour dire tel projet, telle affaire, il y a un dimoune pour faire comme ça. » Donc, pour le principe, il y a une idée qu'il y a un dimoune pour nous mettre dans un programme politique, et ainsi nous connaître qu'il y a un programme politique pour utiliser ou accepter par un dimoune. Et inversement, à ça, par exemple, dans l'autocratie, vous direz, « Vous pensez comme ça ? » et « Vous pensez comme ça ? » Et vous n'avez pas le droit de dire plus que ça. Donc, là, vous n'avez pas une diffusion de la connaissance dans la société, c'est que nous n'avons pas d'accepter ce qui vient depuis là-bas. Donc, situation actuellement dans Maurice, ce qu'il nous peut trouver, c'est que depuis 2020, en fait, depuis qu'il y a la Covid, depuis que le gouvernement n'a pas la Covid-Bille, depuis qu'il finit dans la vacance, depuis qu'il finit toute cette crise-là, nous trouvons qu'en fait, situation à Maurice, il y a une situation qui est détaillée. Il y a une situation qui est détaillée, parce qu'il y a beaucoup de violences dans la société, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne meurtre, etc. Et ça, c'est quand même marrant grave, parce qu'il arrive un moment où nous n'avons plus senti nous-mêmes « safe dans nos pays ». Et du coup, ce qui est bien pertinent à comprendre, c'est que tout simplement le problème de la société, qui nous permet d'aller, il découle depuis une année qui est remplie avec plein de difficultés. Une année qui est dans lundi et c'est Sibir. Nous pensons que vraiment, 2020, c'était un dernier coup de pandémie, une plainte, une plainte à ce qui est arrivé. Et en fait, suite à ces différents mouvements qui sont là, en fait, à travers le monde, des protestations, etc. Les mauriciens trouvaient qu'ils ont fait « non », ils ont fait « non » à un système qui est oppressif, à un système qui empêche d'être libre. Et c'est là qu'ils ont trouvé que beaucoup de mauriciens ils descendent au lari, ils commencent à protester, etc. Et c'est vraiment intéressant pour trouver les mauriciens qui ont été protestés, mais sans aucune violence, sans aucun problème communal, etc. Et ils m'ont essayé parce qu'ils ont en 2020, non, en 2021. Et une lère, comment dire, pour tout mauriciens, disait « ok, non, on ne parlait ça, nous, les largesistes pour tous les humains et qu'il y a une toute bonne communauté qui est discriminée. » Quand je suis un adolescent en Norice, je ne sais pas quand même, dans les mêmes générations, même dans les générations que j'étais là ou avant, on a toujours cette expression, quand on pense à tes affaires ou tes affaires ou tes sujets, on peut réfléchir à quelque chose, mais on dit ça à mon camarade, on a toujours des gens pourri, on peut dire, on peut causer quelque chose, on peut poser une autre idée, parce que voilà, mais comment on ne peut débattre, on ne peut pas exprimer ce qu'on peut redire, on finit par rester tranquille et ne pas dire rien. Et c'est même des affaires au niveau, par exemple, participation à la société, l'engagement. Dans l'époque, on a l'impression qu'il y a une génération, on ne peut pas t'y péter un engagement, tant qu'ils savent, on va dire, « descend dans la rive, on peut dire, il y a un vacaçon, il y a un problème dans le pays, ce n'est pas une incorruption, enfin, tout le monde problème qui avait dans le pays, au final, je me rappelle, quand on a commencé à se manifester, on ne peut pas se manifester, enfin, je ne me rappelle pas notre grande manifestation jusqu'à récemment. Et, à contrario, quand on vit dans la France, premier l'année, mon étude d'économie, on participe dans mon manifestation du contrat de première embauche, c'était un contrat que je peux mettre en place pour nos jeunes, avec un tas de points qui vont nous faire préquer. et la première fois, on a manifesté, on a manifesté avec son Provence, dans le cinéma, avec les autres camarades de classe qui me tiennent, et là, on a vraiment appris ce que ça veut dire quand on peut descendre pour dire ce que vous pensez ou la société et comment on vit trop licençée. C'est une affaire qui est extrêmement importante. Quel que soit le gouvernement, quelle que soit l'idée ou le politique de ce gouvernement, il faut que vous compreniez que quand on dit pas qu'on exprime d'une façon ou d'une autre, ce qu'il y a, c'est que finalement, on dit, tu es un peu, tu es un peu là, 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 sorti, sorti, finalement tout finit par prendre, on s'y met un peu compliqué quand on trouve une révolution arabe et il y a 10 ans de cela en Tunisie, le printemps tunisien, on trouve une révolution qui n'est pas dans les autres pays qui fait avoir passé une population qui n'est pas trop mais il y a des autres sous un couvert et les autres comme ça pendant des années, des années, des années, sauf qu'il dit qu'il y a un peu là, qui ne veut pas aller ou pas ancien, ou pas ancien, ou pas ancien, ou pas ancien, il dit qu'il y a un peu là, il dit qu'il y a quelque chose, qu'il dit qu'il y a quelque chose, qu'il y a une volonté de faire quelque chose, il peut faire ça. Il n'est pas pour laisser abattre pour quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas fait ça, il y a des autres des années, il peut faire ça. Et il continue comme ça. Si quand il y a un jour, tout le système descend en place. Donc, suite à ces différentes manifestations qui ont fait une année, Maurice a trouvé que la liberté est une affaire qui n'est pas sentie nous capables de faire ça parce que plusieurs fois, en fait, nous ne perdent pas de protester. Nous trouvions ça bien souvent. Nous trouvions qu'il y a un peu de protester, pour causer, pour manifester, pour dire non, nous ne perdent pas ça, nous ne perdent pas de faire. mais ces différentes manifestations montrent qu'ils n'ont pas d'une manière de se débrouiller, le Mauricien débrouiller le sud des pieds, et ils disent non, ne pas laisser ça. Mais le problème, c'est qu'il y a malgré ces manifestations, il y a un gouvernement qui est déconnecté hors réalité, qui ne comprend pas ce qui peut arriver, ce qui fait qu'il n'est pas peut-être trop au fin d'année vis-à-vis de ça, parce qu'il n'est clairement qu'il n'est pas d'accord avec face aux autres de procédés pour vacations, face aux autres de procédés avec Covid-PIL, etc. Mais il n'y a aucun suivi vis-à-vis de ça. Il y a toujours le même problème. Tout le monde, pas d'un Mauricien, nous nous entourons avec un petit lacage ou un oiseau invisible. Ce petit lacage ou un oiseau invisible-là, il représente toutes les affaires négatives qu'il y a dans notre vie. La paix, l'expérience personnelle négative. En fait, tous ces cas freinent nous pour nous aller de l'avant et qui capables empêchent nous de construire des affaires positives. Mais seulement, nous n'en a la clé dans nos postes qui permettent nous d'ouvrir la case-là et que ce soit l'idée. Mou l'impression. Quand l'huile commence à couler dans la gout en août 2020, c'est que tous Mauriciens, pas d'isdans Maurici, à l'international dans la diaspora, nous prenons la clé et nous ouvrons la case et nous sommes aussi d'eau et nous l'écrire Mauriciens et nous vibrer avec nous l'âme et avec nous la terre, maman. Dans ce moment-là, la santé prend-moi l'âme, donne-nous de l'âme, l'âme dans l'âme, à nous bâtir la nation mauricienne, il vient en réalité. Ici, dans la France, mon montagne collectif avec Bannes-Mauriciens qui viennent depuis plusieurs différentes villes en France, nous nous préporent un dérassemblement pacifique qui nous fait l'autre cadéro, les 20 Néfoutes avec les 12 septembre, pour montrer nos solidarités avec l'île Maurice, pour montrer qu'il nous unit et qu'il nous peut faire ensemble aux autres. Parce que Maurice, il peut crier qu'il nous l'âme peut pleurer et qu'il nous m'a mal à terre, tristes et choqués par ce qui peut arriver. Et qu'il y a la diaspora mauricienne en France et aussi partout dans le monde, il est résonné et qu'il y a de l'âme à Maurice-là. Et nous ne répondent, nous n'amènent nous la voix pour amplifier ce qu'il y a de l'âme à dire dans Maurice. Nous aussi, et nous continuons de faire ça, servir les réseaux sociaux qui est un outil extraordinaire quand une affaire comme ça peut arriver, quand il y a autant d'injustice qui peut passer, quand nous trouvons que le droit humain bridé, quand nous trouvons que l'âme ne peut respecter ce droit humain. à ce moment-là, nous ne pouvons pas servir dans les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas faire ta place. Et quand cette liberté d'expression est bridée et entravée, nous ne pouvons pas faire même ça. Nous voulons mettre la lumière sur ce qui peut passer dans Maurice et ce qui peut passer comme ça. Donc, en fait, la femme, une femme, elle a une place extrêmement importante qu'on ne peut causer des problèmes de la société parce que bien souvent, elles ne font pas aussi sa communauté vulnérable, sa communauté qui s'y bat en l'existence parce qu'elle ne nous a pas obligé d'amoriser quand même une violence envers une femme qui n'est pas une affaire non commun non plus, mais qui n'est quand même pas souvent traité correctement parce qu'elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas pédiminée, au contraire, elle ne peut trouver les plus emplis, une femme peut qu'il y a plus de violences et il n'est pas une violence domestique mais il y a également une violence qui existe au lieu de travail, etc. Et il est important qu'elle nous mette la femme devant parce qu'elle n'est pas la femme, il y a plusieurs formes de discrimination au lieu qu'elle n'est pas une zone mais aussi parce qu'elle n'est pas une femme, elle ne doit pas faire ça, elle doit poser et libérer de l'esprit et dire ok, on sait que ça c'est une libre qui se t'écoute et qui ne peut pas nous continuer dans ce système patriarcal que nous sommes humains, en fait. Il nous faut dire oui, la femme est également humaine et il est important qu'elle soit inclue dans cette approche-là. En tant qu'une femme, je veux dire un grand merci et un grand bravo pour une personne qui lance une violence et surtout félicitations à tous les victimes qui viennent de l'avant et qui viennent libérer de cette fois-là. C'est-à-dire comment trouver après qui a été victime de la 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 victime qu'il y a sa conditionnement qu'il y a la peur. Je suis absolument persuadée qu'il est capable de faire ça parce qu'il est la clé dans le poste et qu'il est capable de sortir dans le petit la casse quand il est prêt pour faire lui. Dans Maurice, il apporte la violence physique et sexuelle qui est une femme civile et une grande partie de violence psychologique qui, de mon point de vue, explique sa conditionnement et qui entretenir sa victime de la victime qui est assez souvent nous bride l'expression de la victime avec la honte parce que quand il est exprimé ce c'est la honte mais pas la victime qui est la honte c'est 10 personnes qui font ça qui sont honte avec la société peut-être qui sont réfléchis au-delà et qu'il est en soutien à la victime et qu'il n'y a pas fait ce qui est honte et qu'il n'y a ce qui est culpabilisé par rapport à ce qui est arrivé. En tant qu'être humain comme on dit en anglais on est les social beings ce qui fait qu'on cherche toujours les endroits où on peut interagir avec autrui aujourd'hui la plupart de ces interactions se font sur internet et surtout sur les social medias donc vous pouvez voir où je m'avance et comment l'influence de la liberté de penser peut prendre un peu un coup ou aussi peut évoluer positivement donc avec la venue des social medias psychologiquement ça a un impact extraordinaire sur comment les gens comment ça façonne la pensée des gens et comment les gens sont libres à penser à plusieurs choses donc d'un côté on vit dans un monde où on peut avoir toute l'affirmation qu'on veut en un clic au bout des doigts on peut s'enrichir à un max sur n'importe quel sujet on peut avoir tellement d'informations et on peut vraiment vraiment avoir une évolution de notre avis de notre opinion une évolution extraordinaire de notre pensée et de notre liberté de penser maintenant ça c'est le côté positif de l'internet et de de notre interaction avec les gens sur les social milieuses mais aussi l'aspect négatif et l'aspect négatif peut peut-être être de nos jours un peu plus néfaste surtout pour 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 les jeunes qui n'ont pas vraiment eu l'occasion de développer l'esprit l'esprit critique et ce riz sur le gâteau avec la venue de l'intelligence artificielle et du big data maintenant ça crée aussi une bulle où quand on recherche certaines informations l'internet nous donne des informations qui nous feront plaisir à nous parce que l'internet connaît nos habitudes et nos préférences et ce qui fait que quand on essaie de trouver ou de chercher une opinion différente à la nôtre ça devient beaucoup plus compliqué parce que les search engines et votre browsing history par exemple fait que le first hit que vous avez dans votre search engine est quelque chose qui qui est plus comme on dit palatable to vos opinions et qui fait que ça aussi renforce votre opinion sur un sujet au lieu de vraiment vous donner une vue alternative du sujet et de ce fait on peut se demander si aujourd'hui vraiment l'internet et les social medias nous aident à développer notre pensée critique beaucoup plus nous est-ce que nous sommes vraiment des des freethinkers avec l'internet et les social medias ou est-ce que notre capacité d'être des libres penseurs soit maintenant limitée par le fait que nous sommes dirigés vers des informations qui s'associent beaucoup plus à ce que nous avons déjà préconçus comme idée ou opinion sur certains sujets je pense j'aimerais penser plus dans le conceptuel que dans le concret parce que je pense que c'est peut-être plus sustainable sur le long terme et pour moi une idée de Maurice Meilleur passe inévitablement par un retour à une fondation qui est construite sur des valeurs et des principes solides que je pense s'effrite ou s'effriter pendant les dernières années donc un retour à construire sur ce type de fondation qui j'espère au fil du temps nous amènera à avoir plus de méritocratie et aussi qui donnera l'opportunité au groupe minoritaire et quand je dis au groupe minoritaire je ne dis pas groupe minoritaire en termes d'ethnicité mais en groupe minoritaire dans le terme plus large par exemple on veut une île Maurice où la femme sent qu'elle a autant d'opportunités que l'homme que la personne qui a une orientation sexuelle différente ne se sent pas discriminée quand elle ou il cherche un emploi que la personne qui a un handicap ne se sent pas discriminée non plus et je pense que tout cela peut-être aussi passe par peut-être un renouvellement de la classe politique ou un renouvellement des penseurs de notre pays donc pour moi en fait on m'appelait idéaliste mais me trouvait qu'il y a un système qu'il y a actuellement Maurice pour pouvoir les détenir pour un petit groupe du monde et qu'il anti-Maurice en fait puisse souffrir après c'est un petit groupe du monde qui peut vivre ce même vous pensez que ce système n'est clairement pas adapté pour un Mauricien et que forcément c'est un système qui est importé dans les autres pays dans les autres pays qui sont capables d'adapter mais pas dans le cas de Maurice parce que Maurice n'a une histoire bien particulière n'a une économie particulière n'a un groupe du monde particulier n'a un environnement particulier ce qui fait qu'il ne me trouvait pas adapté et en fait pour qu'il n'est capable d'adresser ces problèmes nous commençons pour réfléchir dans un système qui bénéficie pour Maurice qui est basé dans les ressources qu'il y a ici les ressources humaines les ressources naturelles et toutes sortes des ressources qu'il n'est capable de gagner mais également qui peut bénéficier la population qui peut bénéficier le pays dans un long terme par exemple nous trouvons qu'ici il importe beaucoup d'affaires l'importation a un grand problème par exemple que nous nous trouvons dans le Covid à cause d'une fermeture frontière beaucoup d'affaires ne font pas gagner mais du coup nous Maurice nous trouvons qu'il nous intéresse et il est extrêmement intéressant le fait qu'il nous capable d'être autosuffisants par exemple on a un ciel à la sécurité alimentaire parce que sinon nous pouvons continuer d'éparer depuis 20 de pays et là ça c'est une crise qui finit d'arriver une crise sanitaire mais qui passe à nous qui devienne encore deuxièmement nous avons trouvé que l'économie souffre beaucoup depuis Covid et du coup nous ne pouvons pas trouver au fait aucune initiative qu'il peut prendre pour la classe travailleuse nous ne pouvons pas trouver une initiative pour une compagnie pour une secteur privée mais pour la classe travailleuse elle n'a même aucune sécurité mais le problème c'est que Maurice n'est pas composé des histoires privées des histoires compagnie il est composé pour la classe travailleuse il est composé pour les humains il est composé pour les mauriciens avant tout donc moi dans l'idéal en fait c'est qu'on réfléchit sur un système qui mette la vie au milieu la vie que ce soit l'écologie naturelle il n'est pas obligé que l'homme lui fait partie de l'écologie naturelle donc nous humains nous inclut la nature qu'il y a autour de nous c'est-à-dire la forêt nous la mer qu'il y a nous l'argon nous le corail nous le zorm nous le sauve-souris etc nous au centre de ce système-là donc ce système-là il est vraiment respectueux de toute forme la vie qu'il est humain qu'il n'est pas humain mais à ce moment-là l'approche qui nous prenne c'est une approche qui est plus ou moins inclusive quand il est en priorité en fait une communauté qui est discriminée par exemple une communauté qui est extrêmement moins pauvre c'est une communauté qui est discriminée dans tout le problème même société qu'il y a donc pour moi l'idéal c'était ça mettre une approche la vie aux milliers et à ce moment nous servir d'une approche qui inclut tout le monde qui est inclusive parce qu'il n'est pas capable d'explicer une société homogène il n'est pas capable d'explicer une société que tout le monde pareil tout le monde a le même besoin tout le monde a le même problème de santé ou pas tout le monde en forme tout le monde en casse ça ne l'est pas moi c'est mais ce qu'il nous plaît c'est qu'il mourisse il nous la casse avant tout donc ça prend soin chacun alors il y a une table politique qui vous permet en place pour favoriser la pensée et l'idée bon on prend six des exemples des angles auquel nous avons discuté on a premièrement l'éducation et la culture surtout l'éducation dite populaire c'est à dire que l'éducation populaire c'est quoi alors il y a toujours une espèce vision d'éducation populaire comme on dit on peut vulgariser un discours qui on peut donner d'y mou et d'autres c'est même qu'il vous connaît c'est pas du tout ça l'éducation populaire c'est quand vous donnez un moyen un outil de la connaissance de la compréhension un groupe d'immunes par exemple qui est opprimé qui est subi à une forme de racisme qui est subi à une forme de déclassement qui est subi à une forme de discrimination et qui en même temps prend un outil de connaissance qui permet de libérer de penser et en même temps dire qu'il y a pas de revendication et comment de faire en sorte ce outil des pistes à une discrimination qui se fait subi donc ça c'est un premier point l'éducation populaire après il y a l'éducation pure et simple c'est à dire que dans un pays que l'éducation à l'école à l'université à pram comprend comment la société fonctionnait comment le système fonctionnait comment la science aussi fonctionnait ça permet de créer cette propre pensée donc liberté de penser cette propre pensée cette propre vision du monde et à partir de là ce n'est pas ce qui peut se faire et changer en fait parce qu'il n'y a pas de trouver ce qui ne connaît il y a des trois mois de cela par exemple il y a un messier un professeur qui est décapité parce qu'il y a un discours qui est complètement différent de la religion complètement différent de ce qu'il y a certains de la religion et maintenant il y a une religion tout simplement mais c'est bizarre c'est ça en fait il y a une idée différente de ce que l'éducation il n'y a pas qu'il n'y a pas de prendre un physique prendre un couteau et tu dis quand l'idée n'est pas d'accord sinon tout pense pareil et il n'y a aucune dynamique il n'y a aucune diversité il n'y a aucune pensée qui de nouveau ont envie à prendre plus ou moins ou si c'est une pensée unique qui est majoritaire et à partir de là tout verrouillé tout fermé donc il n'y a aucune liberté d'expression le deuxième point c'est la dynamique de la pensée aussi dans le sens dynamique qui nous peut redire c'est que il y a une dynamique institutionnelle il y a une dynamique locale alors si on nous prend juste institutionnelle on prend l'exemple Maurice il y a un parlement qui a voté voté par un représentant qui a envoyé dans le parlement une fois un élu ok mais il y a une élection vous pouvez aussi imaginer un parlement citoyen comme un exemple tiré par tirage au saut ou choisi par rapport à l'action qu'ils veulent faire dans la société dans l'associatif des questions d'engagement ou même des travaux qu'ils veulent faire en tant qu'il professionnel un scientifique par exemple qui vous met dans un parlement qu'on appelle le parlement citoyen qui est lié à l'app et en même temps contre l'action du premier parlement dans un projet de loi et en même temps faire des propositions pour dire on a telle la loi on a tel projet on a telle politique on a telle politique on a amélioré ça voilà ce qu'ils nous en tant que citoyens nous voulons proposer et ça ça permet des citoyens intéresser à la politique inversement proportionnelle force la politique à réintéresser à des citoyens on ne peut pas dire que la politique ne peut pas intéresser à des citoyens tout homme politique d'une façon ou d'une autre intéressé à ce que des citoyens disent c'est tout une social constitution qui peut être pli mais là c'est la question de dire dans l'ensemble de la pensée c'est-à-dire qui nous caractérise en tant que politique publique qui permette nous faire nos sociétés à la pensée sous-titrage Société Radio-Canada Merci.